... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'union du pays sont là les axes majeurs du plan d'action du gouvernement, toujours en débat à l'APN. Il sera question également dans cette édition de rentrée sociale, scolaire et universitaire. On fera escale dans plusieurs wilayahs du pays pour constater les nouveaux acquis enregistrés dans chaque secteur pour cette année. On découvrira à la fin de l'édition les clichés d'Azdine Zbal, un photographe de presse qui nous fait découvrir Alger à travers le viseur de son appareil. Bienvenue à tous. Poursuite des débats à l'APN autour du plan d'action du gouvernement présenté hier par le Premier ministre, Ahmed Ouya, un débat général qui s'étalera jusqu'à mardi, date à laquelle les présidents des groupes parlementaires devront intervenir. La journée du jeudi sera consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même. La préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays sont là les axes majeurs du plan d'action du gouvernement. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouya, lors de la présentation de sa feuille de route. On fait le point avec Bouchara Boali. Des réserves de change en baisse, un fonds de régulation des recettes aux avoirs épuisés par le fait de déficits budgétaires successifs, une raréfaction des liquidités et un marché financier local ne permettant pas au trésor de s'y endetter. Le tableau économique dépeint par le Premier ministre devant l'APN est noir. Il ne laisse pas, dit-il, au gouvernement d'autre choix que de recourir au financement non conventionnel interne. Ahmed Ouya a indiqué dans ce sens qu'un projet de loi portant amendement de la loi relative à la monnaie et au crédit a été déposé au Parlement pour autoriser la Banque d'Algérie à acquérir directement des titres qui seront émis par le trésor. Le trésor public s'endettera donc pour financer les déficits du budget et financera le remboursement de ces importantes dettes. Pour le Premier ministre, ces emprunts non conventionnels devraient permettre de sauvegarder l'indépendance financière du pays. et de poursuivre le financement de la construction nationale. La mesure est fortement décriée par certains députés qui prédisent au pays une explosion de l'inflation. Mais le Premier ministre se veut rassurant à ce sujet, affirmant que les fonds qui seraient empruntés par le trésor auprès de la Banque d'Algérie ne sont pas destinés à alimenter la consommation mais à financer l'investissement public, ce qui ne sera donc pas source d'inflation. Il a toutefois tenu à préciser que ce financement exceptionnel, qui sera limité à une durée maximale de cinq années, sera accompagné de réformes économiques et financières pour rétablir l'équilibre des finances publiques et celui de la balance des paiements. A cet effet, Ahmadou Yahya a annoncé que le gouvernement va agir dans douze directions. Il a cité entre autres la stabilisation du cadre juridique et réglementaire des affaires. Il a également fait part de la réactivation des aides agricoles et le rétablissement du soutien au prix de l'aliment du bétail, la mise en valeur du foncier agricole disponible, la préférence à la production nationale et la promotion des exportations aux hydrocarbures. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, supervise aujourd'hui à Djelfa ou non de son excellence, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Il supervise le déroulement de l'opération de destruction du stock restant des mines antipersonnelles au niveau du polygone central de l'air, Hassi-Bahbaha. Cette opération intervient en conformité avec les obligations internationales de l'Algérie découlant de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Aïn Mouchent et grâce à certains centres de formation, des stagiaires ont pu monter leur propre entreprise, notamment dans la construction à base de charpente métallique. La Wilaya connaît par ailleurs une demande importante dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme. Grâce aux constructions à base de charpente métallique, de nombreux stagiaires ont pu apprendre un métier qui leur a permis d'accéder par la grande porte au monde de l'emploi. Ardouane en fait partie. Au début, j'ai commencé mon apprentissage au centre de formation professionnelle. Après, j'ai perfectionné mes techniques de travail dans un centre d'homologation à Betna. Après cela, je me suis spécialisé dans la charpente et la construction métallique. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs ouvriers, dont mon frère qui est en charge de ce chantier. Dans la formation professionnelle, il ne suffit pas toujours de terminer sa formation et d'attendre. Il faut croire en ses capacités, ses compétences et ne pas se sous-estimer. Nous avons réalisé un projet. Ce n'est pas facile de monter et de fabriquer une charpente métallique comme celle-là. Dans les différents centres de formation de Ainti Mouchent, de nouvelles spécialités dans différents domaines seront dispensées dès la prochaine rentrée, en fonction de la demande du marché local. Nous avons 14 nouvelles spécialités, compte tenu des nouvelles demandes du marché local et en fonction des demandes des opérateurs économiques. Ils seront intégrés au niveau de la zone industrielle de Tamuzora. Il y a de bonnes spécialités, comme dans tous les domaines, comme le commerce par exemple. Si je fais de l'informatique, c'est pour avoir un diplôme et travailler avec. Les centres de formation professionnelle de la wilaya de Ainti Mouchent proposent également de nombreux stages dans les domaines de l'agriculture et du tourisme qui manquent de main-d'oeuvre qualifiées. Restauration scolaire, le secteur de l'éducation de la wilaya de Naama a été renforcé par de nouvelles structures pédagogiques dont des cantines qui ont ouvert cette année sur l'Ajbara. Près de 32 000 repas seront servis quotidiennement cette année dans les 105 cantines scolaires que compte la wilaya de Naama. En coordination avec les collectivités locales et les communes de la wilaya de Naama, on a pu ouvrir ces cantines scolaires pour que les élèves du cycle primaire au nombre de 31 700 puissent avoir un plat chaud au sein de l'établissement. Ainsi, chaque enfant pourra bénéficier d'un repas chaud et équilibré à l'heure du déjeuner en dépit de certains retards accusés par ces cantines scolaires à la première semaine de la rentrée. Il est vrai qu'au premier jour de la rentrée scolaire, on a accusé un certain retard pour la distribution des plats. Mais à présent, toutes les cantines ont repris leur rythme quotidien. Content et impatient de se retrouver ensemble pour manger, les enfants suivent à la lettre les instructions de leur maître avant de se mettre à table. Avant de rentrer à la cantine, on fait d'abord le rang. On se lave ensuite les mains et après, on fait une prière avant de commencer à manger. On mange un peu de tout, du riz, des pâtes et plein d'autres choses. Des plats variés et équilibrés sont ainsi distribués chaque jour dans ces cantines tout en respectant les mesures d'hygiène, des mesures essentielles pour la santé des enfants. Taman Rasset, une ville plutôt agréable à visiter. Mais en dehors du centre-ville, plusieurs de ses quartiers croupissent sous le poids des amas de détritus. Mais fort heureusement, le sens de responsabilité de quelques jeunes est plutôt rassurant. Ces derniers ont investi dans le créneau de la collecte et du recyclage des déchets ménagers. Des ordures ménagères qui jonchent les artères de Taman Rasset en se croiraient dans une décharge à ciel ouvert en plein ville. Une situation qui ne peut plus durer selon les autorités concernées qui encouragent depuis peu la création de micro-entreprises spécialisées dans la collecte de déchets. Nous avons une stratégie pour traiter ce problème en urgence avec la création de micro-entreprises pour la collecte de ces ordures et à court terme, nous comptons créer d'autres entreprises qui s'occuperont de recycler ces déchets. Après avoir longtemps souffert du chômage, ce jeune ingénieur a pris les devants en créant sa propre micro-entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage du plastique. Ici, le plastique a envoyé toutes les rues de Taman Rasset. Il est vraiment partout, même dans les régions touristiques. Alors vous voyez, il est temps d'agir maintenant. Je suis même prêt à acheter le plastique aux entreprises qui le collectent pour en finir définitivement avec cette pollution. Et compte tenu de l'immensité de la tâche, ce jeune entrepreneur compte agrandir son entreprise avec le recrutement de plusieurs jeunes de la région et l'acquisition de nouvelles machines pour à terme recycler au moins 50% du plastique qui pollue cette huile à l'air du sud du pays. À la veille d'un discours d'Unsan Suki, les taux se resserrent autour de la Birmanie. Certains défenseurs des droits de l'homme appellent à des sanctions contre l'armée accusées d'épuration ethnique après l'exode de plus de 400 000 musulmans rohingyas. Nawal Abeda. Cox-Bazar, seconde des réfugiés rohingyas au Bangladesh, suffoque sous la pression de la minorité musulmane de la Birmanie, fuyant ce que l'ONU a carrément qualifié d'épuration ethnique. Ici, dans des campements de fortune, la situation est devenue incontrôlable. Aujourd'hui, deux rohingyas dormant sous une bâche ont été tués par des éléphants sauvages. Le Bangladesh compte d'ailleurs saisir la tenue de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour appeler la communauté internationale et l'Organisation des Nations Unies à la solidarité internationale face à l'afflux dans le sud du pays de plus de 400 000 rohingyas. L'Organisation mondiale de la santé a commencé samedi à vacciner les enfants qui représentent 60 % des réfugiés contre la rougeole et la rubéole. Face à cette crise humanitaire, environ 20 000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans la capitale du Bangladesh pour protester contre les violences envers cette minorité musulmane en Birmanie. Mais la police déployée en nombre dans les rues par crainte de débordement ont bloqué le cortège dans le centre de Dakar n'autorisant qu'une délégation de 10 personnes à se rendre à la représentation diplomatique pour y déposer une pétition. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Niki Alléa a avertit dimanche que l'ONU avait épuisé toutes les options à sa disposition face à la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Pendant ce temps, les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu de renforcer leur pression sur la République populaire démocratique de Corée suite à son dernier test de missiles balistiques à moyenne portée vendredi dernier. Un tir qui enfreint les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Maria, c'est le nom du nouvel ouragan qui menace les Caraïs bravagés par Irma il y a une dizaine de jours. Des alertes ouragans ont été déclenchées dès dimanche à Saint-Kitt et Nevis ainsi qu'à Montserrat au Royaume-Uni, à la Dominique et dans les deux grandes îles des Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique. Retour en Algérie. La wilaya de Boumerdes assure un taux de plus de 40% de la production nationale de raisins. Toute variété confondue, une bonne récolte certes, mais qui est confrontée à un problème de commercialisation pour ce faire. La wilaya organise une exposition pour trouver une issue à cette surproduction. Voilà quelques variétés de raisins. La wilaya de Boumerdes confirme cette année encore son leadership national avec une récolte de plus de 2 millions de kentous de raisins. Néanmoins, les viticulteurs sont confrontés au problème de la commercialisation de leur production au double plan, interne et externe, à cause notamment de leur manque de moyens en matière de conservation. Il faut penser peut-être à créer une association professionnelle qui s'exprimera au nom des agriculteurs au niveau de la chambre agricole. C'est simple, il faut avoir des entreprises spécialisées dans l'exportation de ce produit. En tout cas, des mesures ont été prises par les autorités agricoles afin de mieux organiser le marché. Ce produit est confronté à plusieurs contraintes, notamment celles liées à l'irrigation, mais aussi à la commercialisation. Nous travaillons en Darashpi afin de faciliter les démarches administratives au profit des viticulteurs, ainsi que leur accompagnement dans la conservation et la commercialisation du produit. La viticulture est principalement concentrée dans la région est de la wilaya de Womerdes, à savoir Delis, Borjbenayin, Berliya, Sidi Daoud et Nasiriya. Sur une vingtaine de variétés de raisins cultivées, le Saban occupe le haut de la liste avec un taux de 55% de la production de la wilaya. On vous propose à présent de découvrir Alger à travers des clichés, ceux de Asdin Zbar, un photographe de presse, qui expose ses œuvres photographiques dans un kiosque à images, un kiosque qui ne passe pas inaperçu au boulevard Misty à Alger. L'ami Abou de Bouddha. En face de l'hôtel Albert Remier, un petit kiosque fait l'angle du boulevard Misty. A première vue, on pense à un kiosque à journaux, mais en s'y attardant, on découvre le kiosque à images de Zindin Zbar, avec le concours de l'APC d'Alger Centre. Ce photojournaliste exploite l'endroit pour nous faire découvrir ses meilleurs clichés. Ce petit kiosque, c'était une initiative qui venait de moi-même. J'ai fait une proposition à monsieur le maire d'Alger, Alger Centre, monsieur Abdelhakim Battache. Je lui ai dit, Alger, elle est trop belle, mais on ne voit rien d'elle. Il n'y a ni carte postale, ni images, ni cadeaux. Il y a très peu de cadeaux. Il y a des cadeaux, mais moi, je parle de l'image. J'ai opté pour présenter l'image d'Algerie. La galerie photo de Zindin Zbar ne laisse pas les passants indifférents. Il y a ceux qui admirent, ceux qui achètent, ou simplement les curieux. Le lieu raconte Alger dans sa splendeur. On y trouve des cartes postales, des guides d'Alger, et même les beaux livres d'Alger, comme celui sur les phares d'Alger. réalisées par Zindin Zbar. Au départ, j'ai travaillé sur l'Algérie entière, de Tébessa jusqu'à Marnia, et de Alger jusqu'à Tameracet. Et ensuite, là, le livre, il sortira très prochainement, 2018-2019. et j'ai commencé par éditer un livre qui s'appelle « Les phares d'Algérie » et ensuite, le livre sur l'Algérie viendra un peu plus tard. Notre photojournaliste a aussi de très belles prises aériennes des travaux de la Grande-Mosquée. En somme, Zindin Zbar a plein de projets la tête. Le prochain projet, c'est « Alger vue du ciel ». J'ai eu cette chance de photographier Alger par hélicoptère avec l'unité aérienne de la Sûreté nationale. C'est plus qu'une passion, c'est ma vie. à travers ce que je vois, je veux le montrer, à travers une image, à travers un cadre, à travers un portrait. Ce que je vois, je veux le transmettre. L'espace ZZ Images est un lieu chargé d'histoire et d'images. Prenez le temps de vous arrêter, vous ne serez pas déchus. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada On a rendez-vous demain à midi.